La fête de la musique, c'est normalement le 21 juin, le premier jour de l'été. Oui, mais pas pour tout le monde. A l'hôpital de Latimone, on l'a célébré dès aujourd'hui. Et vous allez le voir, que ce soit pour les adultes ou les enfants, c'était la fête à tous les étages, Quentin Germain. Un air de pop-rock en plein hôpital, inhabituel, mes patients et visiteurs se prêtent volontiers au jeu. Membre du personnel soignant, Mickaël se produit bénévolement avec son groupe. Il est fier de participer à cette démarche. En étant malade, on est sur un lit hospitalisé, on est plein de choses partout, on ne peut pas se déplacer. Donc quelque part, la musique qui se déplace à la personne malade, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadeau. Je pense que ça égaye un peu les gens, ça change de la monotonie, toutes ces choses-là. Donc on essaie d'apporter un peu de bonheur, on verra comme on peut. Les patients à l'ité ont aussi droit à leur chose jusque dans leur chambre. Ces danseuses orientales ont défilé dans l'hôpital pour enfants, pour le plus grand bonheur de leurs hôtes qui ne s'y attendaient vraiment pas. Au moins, ça change de l'hôpital de tous les jours, parce que globalement, dans un hôpital, on s'ennuie, du coup là, c'est distrayant et ça change du quotidien, surtout qu'on est là depuis un moment et qu'on n'a rien d'autre à faire. À part lire et la télé, il n'y a pas grand-chose. En tout, une trentaine de groupes s'est mobilisé pour cette avant-première de la fête de la musique, des musiciens et des danseurs principalement, comme pour donner un aperçu de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501